... Un nouveau livre sur le ski vient de paraître, «Ski moderne » aux éditions Artaud. Les auteurs de ces livres sont Jean Vuarnet, champion olympique de descente à Squawallée, et Georges Joubert, professeur d'éducation physique, entraîneur du Grenoble Université-Cleure. Jean Vuarnet, vous le connaissez comme skieur, vous connaissez toutes les victoires qu'il a remportées un peu partout, sur tous les champs de neige d'Europe et même des États-Unis, mais c'est également un théoricien du ski. En compagnie de Georges Joubert, ils ont en effet mis au point une méthode, qui est la méthode moderne, une méthode qu'ils ont pratiquée eux-mêmes, et qu'ils ont essayé de codifier après beaucoup d'années de préparation, et également d'observation. Ils ont déjà fait paraître deux livres, le premier, Ski technique moderne, le deuxième, Ski abaissé. J'aimerais, Jean Vuarnet, que vous m'expliquiez tout d'abord qu'est-ce que ce livre, Ski moderne, apporte de plus sur les deux précédents que vous avez fait paraître. Eh bien, nous avions décidé déjà en 1956, lorsque nous avons écrit le premier livre, de rester fidèles à nos principes, c'est-à-dire de continuer à évoluer. Nous ne voulions pas d'une méthode absolument stagnante, ni d'un dogme qui ne change jamais. Et c'est ainsi que nous avons été amenés à faire Ski abaissé, et maintenant à Ski moderne. Mais de plus, nous avons essayé de rendre toutes choses de plus en plus faciles, soit à la lecture, soit par la présentation. Et Ski moderne, je pense, répond un peu à cette idée. Ce qui est très difficile, et ce qu'il y a justement dans ce livre, c'est que vous avez codifié les mouvements, expliqué les mouvements en très peu de mots. Ça n'a pas dû être facile, ça. Oui, c'est très difficile. Surtout quand on adore la technique, on a tendance à se perdre dans de multiples détails. Cette technique, vous l'avez mise au point après avoir beaucoup observé. Oui, bien sûr. Combien d'années vous avez mis pour écrire ces livres ? Je suis arrivé en 1952 à Grenoble, et de cet instant j'étais en contact avec Georges Joubert. Et nous avons réussi à faire paraître un livre en 1956, fin 1956. Ça fait déjà quatre ans de quelques recherches. Et depuis, évidemment, toutes choses sont plus faciles depuis, étant donné que nous ne débarquions plus en novice. En somme, Ski moderne est quand même une simplification de tout ce que nous avions écrit dans Ski 1957, mais en tenant compte quand même de l'évolution du ski actuel, évolution qui se fait très rapidement, vous qui avez suivi tous les coureurs dans les champs de neige de compétition, vous savez que sans arrêt, il y a des petits détails qui réapparaissent. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, on peut considérer qu'un garçon comme Guy Perillat, qui a eu un accident, vous savez, récemment, en voiture, a vraiment apporté quelque chose de nouveau au ski qu'il va falloir à nouveau étudier. Il apporte un détail, c'est peu de choses, mais si on se laissait dépasser par les événements, si on attendait trois, quatre ou cinq ans pour remarquer tous ces détails, ça finirait par faire quelque chose, par créer un fossé, en somme, avec les connaissances actuelles et les connaissances dans cinq ans. Un détail, d'ailleurs, que l'on ne comprend pas tout de suite, que l'on remarque, mais sans pouvoir l'expliquer réellement, et que, peu à peu, grâce au cinéma, d'ailleurs, grâce au ralenti, on arrive à mettre au point. Je veux dire que dans ce livre, « Ski moderne », il y en a à peu près pour tout. Il y a des exercices pour débutants, il y a tous les mouvements du ski qui sont décrits, et il y a également un chapitre « Ski de compétition » qui est extrêmement intéressant. Et en parlant de « Ski de compétition », je crois que l'on peut dire que Jean Vuarnay est certainement à l'origine de cette méthode qui a permis à l'équipe de France l'année dernière, plutôt cette année, c'est-à-dire la saison dernière, de se distinguer à Scovalet. Je voudrais vous montrer comment est présenté ce livre. Ce livre est remarquablement présenté car on trouve des mouvements exactement décrits sur deux pages avec des petits dessins, avec des photographies. Vous voyez ici un chassé pivoté, et vous voyez ensuite, en théorie, un chassé pivoté en traversée fait stop. Vous voyez comme c'est très simple et comme cela est bien présenté. À propos de fait stop, c'est un mot que vous avez inventé vous-même. Qu'est-ce que c'est exactement que le fait stop ? Oui, le fait stop a deux origines. En somme, fait stop, arrête-toi. Et également, faiton opposition. Qu'est-ce que c'est qu'un faiton ? Le faiton, c'est une succession de petits dérapages dans une traversée. Autrement dit, des freinages. Des freinages dans une traversée. Et alors, opposition, c'est une opposition de la ligne des épaules à celle des skis. La position un peu tordue, comme on l'a dit. Et nous sommes à quelques semaines maintenant des vacances d'hiver, des compétitions de ski. Et je crois qu'en France, les citadins aiment beaucoup se rendre dans les champs de neige, sur les champs de neige. Eh bien, Jean-Virnay, vous êtes partisan, vous, d'un entraînement préparatoire de façon à pleinement profiter des champs de neige lorsqu'on y arrive pour le premier jour. Oui, en effet, parce que les gens qui se déplacent au sport d'hiver à Noël, par exemple, disposent de fort peu de temps. Et je pense que si on peut leur faire gagner sur place, là où ils habitent, déjà deux ou trois jours au départ, c'est vraiment un bénéfice extraordinaire. Combien de gens sont obligés de rentrer en ville à leur travail au moment où ils se sentaient en forme ? Et ça, c'est très désagréable. Alors, il suffit pour cela qu'ils s'entraînent chez eux, qu'ils fassent de la culture physique, mais aussi, ils peuvent s'entraîner à ski. Et cela, Jean-Virnay va vous le démontrer tout de suite avec un appareil qu'il a mis au point. D'ailleurs, il n'existe qu'un seul exemplaire qui s'appelle le Homeski. En effet. Eh bien, le Homeski est composé de deux skis qui peuvent pivoter autour d'un axe de façon à représenter les prises de car. Et il peut également pivoter autour d'un axe qui se trouve au sommet de l'appareil sur une plaque bombée de façon à pouvoir refaire les mouvements d'allègement du ski. Le skieur, de cette façon, cultive en somme ce qu'on appelle dans la technique officielle la flexion-extension. Eh bien, l'appareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, permet de faire des reprises de car. Vous voyez qu'il existe une bascule qui permet de prendre une attitude de vissage-angulation. L'appareil permet également de cultiver les flexions-extension car pour passer au centre, il est obligatoire de faire ce mouvement. Voilà. Et on peut réaliser aussi bien un christiania léger qu'un christiania moderne ou de la godie sur l'appareil. Évidemment, ça n'est pas aussi joli que sur la neige, mais c'est quand même possible. Par exemple, un christiania léger. Voilà. Et pour le christiania moderne, avec l'utilisation de vissage-angulation. Hop. Voilà. Et en accélérant en rythme, on peut donner l'image de la VDI. Vous avez vu Jean Vuarnay en salle. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Aussi, tout de suite, nous allons le voir sur les champs de neige, ce qui vaut beaucoup mieux. A force de volonté, parce qu'il savait qu'il avait raison, Jean Vuarnay a réussi à triompher de ceux qui ne voulaient pas évoluer. Et aujourd'hui, certains éléments de sa technique moderne sont adaptés dans l'enseignement officiel du ski français. Je vous laisse admirer Jean Vuarnay, nouveau directeur de la station de Morzine, dévalant du haut du pleinet. Ces images ont été prises par Claude Fayard, juchées sur le toit du téléphérique. Et vous voyez ici parfaitement cette méthode moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...